voilà donc cette fois là je pense avec la dernière vidéo j'ai vu qu'il ya une partie du code que je ne vous ai pas expliqué on va aller ici d'accord ça se dit pareil alors qu'est ce que c'est que ce truc là vous avez demandé en fait j'avais un problème au niveau du chargement d'accord et en fait ce qu'il fallait que je fasse c'est réussir à ce que ça ne charge pas pardon plus d'une fois c'est dur d'avoir des vidéos c'est pas facile permettez allez je prends un petit coup de flamme et on continue oui alors qu'ils soient utilisés en ce cas là c'est tout simplement le local storage vous voyez que c'est une fonction anonyme mais on va pas utiliser simplement une fonction anonyme vous allez voir c'est assez spécial comme truc mais c'est ce qui m'a fonctionné le cas de story ça veut dire tout simplement qu'on fait enfin en tout cas dans ce cas là un simple l'autre espèce de singleton ça veut dire on peut changer une femme et pas de donc ça veut dire tout simplement que on change une fois d'accord mais si jamais c'est pas la première fois qu'on veut le charger et dans ce moment là on est dit ça veut dire si à chaque fois qu'on veut changer quelque chose qu'une fois on l'élimine automatiquement à chaque fois on recrète donc ça veut dire qu'à chaque fois pas tout simplement ne charge une fois d'accord donc ici dans ce cas là en tout cas rôle c'est le combo box rôles à plus d'un élément donc forcément ça veut dire que c'est le premier élément est vide d'accord et le deuxième élément représente l'admin ça on va voir ici on se met là je vais mettre dans un signe et la mission à un rôle je me mets ici ça ce que je veux expliquer c'est ce qui fait ce travail tout simplement c'est ce qui évite tout simplement ce problème ça pète et c'est pas très c'est pas très cool d'accord donc s'il ya tout simplement plus d'un élément c'est à dire au moins deux d'accord ce que je vais faire c'est dire que si c'est le premier élément qui est sélectionné par défaut c'est le premier élément qui va sélectionner d'accord et là je vais sélectionner tout simplement le deuxième alors attention cela là n'est pas le même que celui là puisque ici c'est le nombre d'éléments c'est vraiment le nombre d'éléments ok et là c'est on va dire l'élément numéro x moi ça veut dire premier élément et ça ça veut dire deuxième ça ça veut dire un élément ça veut dire deuxième même même si c'est à un donc ça grosso modo ça veut tout simplement dire si tu as plus un élément soit au moins d'eux c'est que le premier élément sera vide et deuxième sera l'élément admis mon france est obligé d'être soit admis d'accord et bien tout simplement si tu sélectionnes le premier ce que tu fais par défaut et bien tout simplement c'est ce mois deuxième en certaine manière là tu vas pas me sélectionner un truc qui est vide et qui génère une erreur tu vas me sélectionner autre chose qui ne génère pas tout simplement cette erreur d'accord tout simplement une fois qu'on a ça ce qu'on fait c'est prendre simplement cette valeur on sélectionne c'est à dire la deuxième valeur ok et ensuite tout simplement on la paramétrise en faisant on va dire un appel depuis javascript et renforçant tout simplement le post le seul donc ce code là est quasiment exactement pareil que l'autre donc je vais essayer de vous résumer peut-être que ça va être un petit peu fluide que ce que j'ai fait avant d'accord ça veut dire que premièrement déjà on a un formulaire d'accord ce formulaire va faire un poste ok on va voir d'abord un premier élément qui est vide parce que simplement on a eu besoin d'accord ce qu'on va faire c'est d'obtenir tous les rôles d'accord et on va faire un parcours séquentiel sur les rôles s'il faut qu'on sélectionne le rôle et bien tout simplement on va sélectionner pour ça on part simplement les rôles qu'on obtient ici dans le parcours je dirais séquentiel c'est à dire une boucle dans notre itération avec tout simplement ce qu'on a en variable de session d'accord et s'il ya deux sont égaux pas forcément ça veut dire que c'est l'élément à sélectionner donc cette variable sélective n'est plus vide mais une valeur tout simplement sélective et ça simplement donc quand la valeur est vide c'est à dire n'a pas checker tout simplement c'est vide donc j'ai pas d'accord enfin on ne sélectionne pas par exemple parce que l'on est dans le combo d'accord et si ça ne l'est pas forcément ou mais sélective et à ce moment là revenir sur le même élément ce qui veut dire que ça fait cet effet non alors ça reste sur ce que c'est de manière naturelle ça c'est la première chose une fois que c'est fait bien évidemment il faut qu'on récupère on veut directement qu'il se passe quelque chose et bien comme s'il passe quelque chose ici on fait ça on veut que ça se fasse en complique là dessus on forcément il faut récupérer tout ça on va dire par du javascript javascript évidemment on veut faire travailler php la seule manière que j'ai resté face à php c'est utilisé l'une des chaînes href pour faire un redirectionnement sur la même page paramétrisé avec des rôles dont on fera tout simplement on va dire ça c'est simplement le chargement de ça simplement le chargement ne regardez pas ne regardez pas ça ça c'est pas encore géré d'accord alors la gestion effectivement de ça c'est quoi c'est tout simplement faire une table on fait une table sur les permissions d'accord on obtient cette table de permission et ensuite pour chaque permission faire c'est les camps pour voir si cette permission avec cette section et des rôles tout simplement vous donne un résultat de 40 qui va être supérieur à zéro et si c'est le cas à ce moment là ce sera check et puis voilà tout simplement c'est à dire on parcours séquentiellement tout on présente tout à l'origine vide mais on fait un séquant pour chacun pour voir une requête par éléments quand même d'accord pour voir si on va dire cet élément tout simplement est présent de la table simplement qui nous intéresse qu'il a l'intermédiaire et si jamais c'est présent d'accord parce qu'à l'attention ce qu'on a en sous-jacent ici c'est pas c'est pas un champ entre guillemets biais c'est pas un champ boulard c'est pas un champ oui non on pourrait penser en access et tu pensais que c'est à finalement ça peut être monté comme ça mais en fait c'est une valeur boulette mais on fait ce parrain ou leur boulette c'est quoi bon ça c'est absolument pas ça simplement ici ça veut dire que si pour le rôle gérer rôle j'ai dans la table intermédiaire quelque chose qui va voir l'idée correspondant à gérer rôle et l'idée correspondant à rôle ensemble donc quand j'ai un résultat de requête ça veut dire tout simplement qu'il faut que je le check donc là avec ça et bien écoutez tout simplement on a déjà ça donc je rappelle que ici on a un vecteur ouvert c'est à dire on a un nom indéterminé d'éléments d'accord ok ici on fait le check ici on met le nom et bien évidemment donc ça c'est la valeur externe et bien évidemment la valeur interne et bien tout simplement c'est ça donc avec ça on sait déjà faire ça oui alors ça c'est en bas là par exemple comme ça on sait faire ça je vais vous l'expliquer il y a aucun problème là dessus maintenant je vous explique l'enregistrement ce sera la fin de toutes les vidéos alors on y va alors pourquoi on a un i7 gati rôle gati déroule pourquoi on a un gati déroule d'ailleurs des fois c'est vrai que je pense à me perdre un petit peu oui on a un gati déroule tout simplement parce que quand on sélectionne on a ça ici donc dès le moment qu'on a ça ça veut dire qu'on a une expression paramétrisée quand on a une expression paramétrisée c'est à dire en fait dans la page web avec un point d'interrogation avec un ou plusieurs paramètres égale à tout simplement des valeurs simplement ça on peut le récupérer comme on récupère par un guide avec simplement du paramètre qui s'appelle des rôles par ici donc voilà on récupère le session des rôles et ensuite bon ben tout simplement ce qu'il faut maintenant c'est qu'est ce que j'ai fait pour écrire c'est obtenir on se connaît j'obtiens des rôles à partir de la variable de session d'accord et là comme je vous ai dit dans la vidéo antérieure je m'espère que la tête j'ai dit écoute tout ce qui a à voir avec gérer user dans l'intermédiaire tu veux le dire et maintenant tout ce qui est checké tu me le rajoutes plutôt que de dire toi tu es déjà là pas besoin toi tu n'es pas là donc il faut que je te rajoute d'accord donc plutôt que d'essayer de fonctionner de manière incrémentale en disant voilà j'en avais 5 tu m'en avais mis 10 j'en avais 5 ce qui serait optimisé j'ai dit là tu m'enlèves les 5 et tu m'en avais 10 en bas en histoire donc voilà tu m'élimine tout de la table permission si ça correspond à l'idée rôles et ensuite tout simplement si ton checkbox a au moins un élément on va faire un parcours séquentiel l'itération d'une boucle d'accord et tout simplement suite on va faire l'incert tout en sachant que c'est l'équipe ça va être tout simplement l'idée permission de ça de ça de ça de ça et ce même successif voilà et avec ça vous avez tout simplement quelque chose qui fonctionne bien pour n'importe quel type de pages web mais attention c'est vrai c'est vrai c'est du php pur je tenais vraiment à le faire je tenais démontrer n'est pas forcément aux gens là moi même que j'étais capable de faire ça principalement parce que ça fait quand même peu de temps que je suis sûre sur php et bien plus je vois ça quand même assez intéressant je voulais vraiment pensé par moi c'est vrai que en la ravelle des fois je patine encore un petit peu et j'ai encore du mal un petit peu à temps d'abstraction j'ai vraiment du mal c'est pas c'est pas facile mais enfin bon je pense que il suffit de mettre des heures et des heures et des heures et puis si ça s'est passé dans encore des heures et des heures et des heures et des heures d'accord et puis voilà de toute manière c'est simple si on aime ça les heures n'existe pas donc voilà messieurs dames et bien écoutez j'espère que cette série de vidéos vous a plu avec ça vous devez savoir créer en php pur tout simplement un système complète d'authentication complexe c'est à dire avec des utilisateurs des rôles de permission des tables intermédiaires des opérations de lecture d'écriture ajout modification élimination opération d'assignation l'opération bien évidemment de visualisation je peux peut-être regarder quand même parce qu'il manque que celui là que je ne sais pas c'est tout simplement l'utilisateur ses rôles et enfin simplement ses permissions alors on voit qu'on a des utilisateurs avec simplement un rôle d'avance à la mission mais ici on commence à voir effectivement on peut avoir plusieurs rôles évidemment on va dans l'un sens et pas dans l'autre c'est à dire qu'on assigne tout simplement des permissions à des rôles des permissions et on assigne des rôles à des users et pas des users à des rôles donc tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire ça c'est beaucoup l'utilisateur ça c'est une boucle interne pour les rôles et ça c'est une boucle interne tout simplement pour les permissions d'accord on va regarder un petit peu comment ça se passe vous voyez qu'on a qu'une collection ouais c'est ça alors vous voyez qu'à l'origine je fais de la courrie égale tout simplement c'est l'exprime user ok ensuite on obtient tout simplement l'idée user et non ok et puis là tout simplement on commence à montrer alors remarquez qu'ensuite plutôt d'utiliser courrier j'utilise courrier parce que je veux pas qu'il ya de problème d'accord tout simplement ce qu'on fait c'est obtenir tous les éléments de la table intermédiaire voilà tous les éléments de la table intermédiaire ouais ok tout simplement avec l'euro user et des users donc ça veut dire simplement que tout ce qui est dans la table intermédiaire qui a à voir cette idée user pas tout simplement tu m'as et ensuite pas tout simplement un troisième remarqué voilà moi ce que je veux c'est que tu mettes les permissions qui ont à voir tout simplement avec toute manière tout ça ça s'essaye soit soit en access soit en mysql moi je pense à l'access et quand ça marche en accès je le passe en mysql et des choix que ça marche bien en faisant annuellement forcément j'ai l'intérêt remarqué bien d'une manière que j'ai courrier résultat où j'ai quarry quarry de réserve de rôde 2 et là j'ai aussi quoi toi qu'hier trois françaises résultat 3 et aux trois tout simplement et avec ça franchement là c'est fini je vous laisse tranquille fin de l'histoire vous savez faire une application complexe en php pur bravo à bientôt la prochaine vidéo par contre là je crois que je vais revenir à la ravelle j'ai un petit peu de vacances je vais y revenir de plus belle donc voilà à qui plus poste let's go à picolé